Très bon, très bon, oui, j'adore ce morceau, bravo. On revient avec les morceaux qui suivent sur l'ouvre des quatre sous, mais cette fois on se sert un peu de la chanson des canons, comme un intro à la ballade par Sante Cazerio. Ce sont deux chansons très différentes entre eux, mais ce sont deux chansons, deux univers et un seul sujet. C'est un peu l'ordre social, l'aveugle conçu pour le bien d'une élite. Et voici l'histoire, dans ces chansons, voici l'histoire d'un jeune de 20 ans qui perd la tête, qui perd sa tête, plusieurs fois. La première fois, ces garçons, la première fois, ils perdent sa tête. En fait, on est à la fin du 19-20 siècle et la capitale écrasse les travailleurs. En fait, disons que les enfants de 10 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé 15 heures par jour dans les usines. Les adultes, ils pouvaient travailler même 20 heures par jour. Les adultes, ils travaillaient et lui, il n'était pas content. La deuxième fois. Il perd sa tête encore. Quand il voit ses proches et les gens mal nourris, crevaient des maladies. Mais il y en voit d'autres gens qui vivent aisément du travail des premiers. La troisième fois. Il voit perdre la tête encore quand il rejoint les idées et les mouvements résistants à ces calvaires. Parce que c'était un calvaire social, on peut le dire. Donc il voit ses camarades emprisonnés et condamnés à mort. La quatrième fois. Encore, il perd la tête la quatrième fois. Quand lui, enfin, il ne sait pas quoi faire. Alors lui, il condamne, cette fois lui-même, lui, condamne les responsables des oppresseurs. Un jour d'été, il tue le président de la République, Sadi Cardo. La quatrième fois. Toujours en jour d'été, il perd la tête sur la guillotine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501